Silence, moteur, couper, la fièvre du coronavirus fait trembler Hollywood. Sortie du nouveau James Bond repoussé de plus de six mois, annulation en série dans les festivals, tournage de films suspendus, Hollywood est secoué comme jamais par l'épidémie du nouveau coronavirus. « Je n'avais jamais rien vu de tel, avec autant de films affectés en même temps », relève Jeff Bock, spécialiste de la société Exhibitor Relations. « Il y a des incidents isolés ou des drames qui peuvent toucher un film en particulier. Mais là, ça contamine toute l'industrie du cinéma, d'un bout à l'autre de la filière », souligne-t-il. Les professionnels évaluent déjà à environ 2 milliards de dollars les pertes financières des cinémas en Asie depuis le début de l'épidémie de Covid-19, dans le nord de la Chine en décembre. Et l'annulation in extremis de la sortie mondiale des nouvelles aventures de James Bond, no Tim Toady, mourir peut attendre, repoussé d'avril à novembre, illustre l'impact de cette crise du coronavirus sur l'industrie cinématographique. Pour l'instant, la fréquentation dans les salles obscures aux États-Unis tient bon, et Mulan, remarquant prise de vue réelle du dessin animé de Disney, est censée faire ses débuts en avril en Amérique du Nord, comme prévu. Mais la récente multiplication des cas de contamination en Californie et à New York, ainsi que les premiers morts recensés dans l'État de Washington, Nord-Ouest, pourraient peser sur les recettes. On va commencer à voir une petite baisse cette semaine. D'ici la sortie de Mulan, si ça s'avère aussi sérieux qu'en Chine, ça va complètement changer la donne, analyse Jeff Bock. En amont, le marché du divertissement est aussi secoué par le retrait des principaux acheteurs du secteur du festival culturel South-Bee-South-Ouest, SXSW, d'Austin, au Texas, les géants Amazon, Apple et Netflix ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas le risque d'y envoyer cette année leurs équipes. Productions en danger Déterminés à maintenir l'événement, les organisateurs n'ont communiqué aucun chiffre précis sur la fréquentation attendue. Mais plus de 50 000 personnes ont signé une pétition sur Internet pour demander l'annulation du festival. « Je ne m'attends pas à avoir un acheteur, parce que je crois que les acheteurs seront très peu nombreux », confie Alaph M. Nemeth, qui pense que son film Freak Power aura davantage de chances de se vendre lors de projections privées organisées à Hollywood. Il doutait même jeudi que le festival d'Austin puisse être maintenu, alors que d'autres prestigieux rassemblements de professionnels et de stars, comme le cinéma con de La Vega ou le festival de Cannes, sont en pleine réflexion. Les productions sont aussi touchées. Un tournage de trois semaines prévu en Italie-principal foyer de l'épidémie en Europe pour le prochain Mission Impossible avec Tom Cruise a été annulé en février. Les studios Paramount ont agi par principe de précaution pour la sécurité et le bien-être des acteurs et de l'équipe. Netflix cherche d'autres sites pour tourner des scènes d'un film mettant en scène Dwayne Johnson, qui devait se dérouler en Italie. Les studios ont certes la possibilité d'opter pour des lieux de repli en déplaçant leur production vers des pays moins exposés. La plupart des tournages nécessitent cependant une importante logistique, impliquant parfois plusieurs centaines de personnes regroupées au même endroit, ce qui présente un risque non négligeable, estime Stephen Nemeth. « Je n'en voudrais pas à des acteurs de ne pas vouloir continuer un film, dit-il. Chaque film est comme un petit village. Ce sont les mêmes personnes qui prennent leur repas tous ensemble. Vous avez beaucoup, beaucoup de gens dans un endroit confiné, relève-t-il. Le ralentissement provoqué par l'épidémie pourrait aboutir à des retards en série dans la sortie de nouvelles productions, voire une pénurie. Plus ça dure, et moins on aura de films dans les tuyaux pour 2021 et 2022, au risque de vraiment paralyser l'industrie du cinéma, estime Jeff Bock. « Sortie du nouveau James Bond repoussé de plus de six mois, annulation en série dans les festivals, tournage de films suspendus, Hollywood est secoué comme jamais par l'épidémie du nouveau coronavirus. Je n'avais jamais rien vu de tel, avec autant de films affectés en même temps, relève Jeff Bock, spécialiste de la société Exhibitor Relations. Il y a des incidents isolés, ou des drames qui peuvent toucher un film en particulier. Mais là, ça contamine toute l'industrie du cinéma, d'un bout à l'autre de la filière », souligne-t-il. Les professionnels évaluent déjà à environ 2 milliards de dollars les pertes financières des cinémas en Asie depuis le début de l'épidémie de Covid-19, dans le nord de la Chine en décembre. Et l'annulation in extremis de la sortie mondiale des nouvelles aventures de James Bond, Not in Toady, mourir peut attendre, repoussé d'avril à novembre, illustre l'impact de cette crise du coronavirus sur l'industrie cinématographique. Pour l'instant, la fréquentation dans les salles obscures aux États-Unis tient bon, émulant, remarquant prise de vue réelle du dessin animé de Disney, est censée faire ses débuts en avril en Amérique du Nord, comme prévu. Mais la récente multiplication des cas de contamination en Californie et à New York, ainsi que les premiers morts recensés dans l'État de Washington, Nord-Ouest, pourraient peser sur les recettes. On va commencer à voir une petite baisse cette semaine. D'ici la sortie de Mulan, si ça s'avère aussi sérieux qu'en Chine, ça va complètement changer la donne, analyse Jeff Bock. En amont, le marché du divertissement est aussi secoué par le retrait des principaux acheteurs du secteur du festival culturel South-Bee-South-Ouest, SXSW, d'Austin, au Texas, les géants Amazon, Apple et Netflix ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas le risque d'y envoyer cette année leurs équipes. Production en danger Les Grands Studios ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Stephen Nemeth, qui avait produit Johnny Depp dans l'Avega Parano en 1998 et devait présenter son dernier film en avant-première mondiale à Austin en avril, se fait déjà des cheveux blancs. Nous avons un cinéma de 1100 places, ça fait beaucoup de sièges à remplir, si le festival n'est rempli qu'à 25% de sa capacité, dit-il. Déterminés à maintenir l'événement, les organisateurs n'ont communiqué aucun chiffre précis sur la fréquentation attendue. Mais plus de 50 000 personnes ont signé une pétition sur Internet pour demander l'annulation du festival. « Je ne m'attends pas à avoir un acheteur, parce que je crois que les acheteurs seront très peu nombreux », confie Alaph M. Nemeth, qui pense que son film Freak Power aura davantage de chances de se vendre lors de projections privées organisées à Hollywood. Il doutait même jeudi que le festival d'Austin puisse être maintenu, alors que d'autres prestigieux rassemblements de professionnels et de stars, comme le cinéma con de l'Avega ou le festival de Cannes, sont en pleine réflexion. Les productions sont aussi touchées. Un tournage de trois semaines prévue en Italie-principal foyer de l'épidémie en Europe pour le prochain Mission Impossible, avec Tom Cruise, a été annulé en février. Les studios Paramount ont agi par principe de précaution pour la sécurité et le bien-être des acteurs et de l'équipe. Netflix cherche d'autres sites pour tourner des scènes d'un film mettant en scène Dwayne Johnson, qui devait se dérouler en Italie. Les studios ont certes la possibilité d'opter pour des lieux de repli en déplaçant leur production vers des pays moins exposés. La plupart des tournages nécessitent cependant une importante logistique, impliquant parfois plusieurs centaines de personnes regroupées au même endroit, ce qui présente un risque non négligeable, estime Stephen Lemaitre. « Je n'en voudrais pas à des acteurs de ne pas vouloir continuer un film, dit-il. Chaque film est comme un petit village. Ce sont les mêmes personnes qui prennent leur repas tous ensemble. Vous avez beaucoup, beaucoup de gens dans un endroit confiné, relève-t-il. Le ralentissement provoqué par l'épidémie pourrait aboutir à des retards en série dans la sortie de nouvelles productions, voire une pénurie. Plus ça dure, et moins on aura de films dans les tuyaux pour 2021 et 2022, au risque de vraiment paralyser l'industrie du cinéma », estime Jeff Bock. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.